Yo tout le monde c'est Luc, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo justement sur mes trucs et astuces pour être plus productif c'est à dire remplir mieux vos journées et pouvoir accomplir justement votre objectif, ce que vous voulez vraiment déjà la première chose, ça peut paraître bête mais souvent on dit qu'il faut pour être plus productif ajouter des choses mais des fois le fait d'enlever par exemple des choses qui vous rendent un productif ou qui ne vous apportent rien par rapport à ce que vous voulez des fois même tout le temps c'est mieux que d'ajouter quelque chose en plus parce qu'en fait avec ce temps que vous aurez en plus ça vous permettra d'être beaucoup plus productif c'est à dire que même inconsciemment en disant que vous par exemple vous adorez, moi je sais que j'adore jouer aux jeux vidéo c'est un truc que j'aime bien et donc ça m'arrive très souvent de jouer mais en fait j'ai remarqué que plus je réduis le temps que je me laisse par exemple les jours où j'ai beaucoup de temps etc plus je me le réduis plus j'arrive à être productif en fait parce qu'en fait je ne fais pas forcément plus mais en fait en ayant plus de temps on est plus productif et on arrive à accomplir plus de choses la qualité qu'on fait sera meilleure car on peut vraiment se focus là dessus et aussi le temps qu'on y accorde sera plus grand inconsciemment c'est à dire que en disant que de base vous faites une heure je sais pas vous faites des appels et vous faites environ une heure et on va dire que vous voulez améliorer ce temps plutôt que d'ajouter une demi-heure ce que vous faites c'est que vous enlevez environ on va dire une heure de jeu qui se passe par exemple juste après et en fait directement ce qui va se passer c'est que votre cerveau va prendre peut-être une heure une heure dix etc au fur et à mesure du temps il va commencer à augmenter parce qu'il aura du temps libre et le cerveau quand il s'ennuie il essaye de trouver quelque chose au début ça sera certainement vous allez ne rien faire vous allez être tenté de jouer si vous résistez à cette tentation c'est là où vous allez commencer à être beaucoup plus productif parce que beaucoup de gens quand on parle d'enlever quelque chose d'enlever quelque chose d'improductif mais en fait ils pensent directement que le fait d'enlever c'est être moins productif alors que des fois c'est le contraire c'est comme des fois il faut détruire pour mieux construire c'est le même principe c'est pas parce qu'on a détruit quelque chose que derrière ça veut pas être mieux on peut pas par exemple un bâtiment peut être bien meilleur après avoir été détruit car ses fondations étaient horribles vous voyez des fois il faut vraiment repartir de la base et recommencer c'est le même principe des fois il faut enlever des habitudes qu'on a ensuite méditer au début de la journée parce qu'il y a un truc qui est très important c'est d'avoir du focus c'est à dire ne pas se disperser ne pas avoir besoin de dopamine toutes les 10 secondes pouvoir se concentrer sur un travail qui demande notre attention c'est super important et c'est quelque chose justement qui doit être fait et qui doit être le mieux fait possible et pour améliorer son focus justement pour faire mieux les tâches qui sont importantes pour nous une des astuces qui sera utile sur vous sur le long terme etc plus vous la pratiquerez plus vous la pratiquerez meilleur vous serez à gagner en fait vous gagnerez du focus sur le long terme en disant que vous le faites on va dire tous les jours vous le faites le matin en fait vous gagnerez on va dire peut-être au début 1% puis après 10% je dis des pourcentages mais c'est pas exactement ça mais ça dépend de l'intensité dans laquelle vous vous mettez dedans aussi mais en disant que vous vous mettez à 100% ben vous allez voir que au fur et à mesure du temps ben vous allez gagner en focus et c'est à dire que les choses que vous faites vous les ferez plus rapidement mais pas forcément avec de la moins bonne qualité parce que meilleur votre focus est plus la qualité de votre travail sera meilleure c'est à dire qu'en disant vous vous travaillez sur un projet actuellement ben ça se trouve vous passez 7 heures à travailler dessus et vous avancez un petit peu parce que vous avez quelques difficultés etc mais en disant que vous améliorez votre focus peu importe le moyen mais que vous l'améliorez ben ça se trouve ces 7 heures vous aurez fait 10 fois plus que ce que vous faites ce que vous avez fait avant ça peut paraître impossible et compliqué mais c'est vrai genre je peux vous donner mon exemple mon exemple j'étais il y a un an et quelques genre j'ai commencé à méditer au début il n'y avait pas que la méditation que j'ai changé etc j'ai aussi appliqué les autres habitudes beaucoup sont venus au fur et à mesure du temps d'autres étaient déjà là et d'autres sont arrivés juste un peu après il y en a même qui arrivent encore mais au tout début je m'en rappelle j'étais vraiment pas productif c'est à dire que je commençais une journée j'étais directement sur mon tel je regardais les réseaux etc je me levais assez rapidement je prenais pas de petit déjeuner je prenais pas vraiment du tout soin de moi en fait et au fur et à mesure du temps j'ai commencé à changer etc et je me suis d'abord mis au sport juste à faire du sport c'est à dire un truc dans ma journée qui est pas au début forcément qui est plutôt au milieu mais je me suis mis la discipline de le faire et en fait au fur et à mesure du temps j'ai remarqué que pour améliorer sa productivité et même juste pour être meilleur et en meilleure santé même meilleure santé et tout en fait parce qu'avec par exemple l'argent et les relations sociales bah on est en meilleure santé parce qu'on va mieux autour de nous c'est à dire que c'est pas directement notre santé elle est impactée indirectement c'est à dire par exemple si on a l'argent de s'acheter de la nourriture de qualité bah on a on aura moins de problèmes de santé etc alors que si on s'achète de la nourriture qui vaut pas cher bah souvent ce qui va se passer c'est que ça va se répercuter sur notre santé pareil avec les relations si vos relations sont toxiques bah ça va se répercuter sur vous c'est à dire si vous parlez à des personnes qui sont négatives qui sont pas positives qui ne vous êtes pas qui ne vous en fait qui ne parle des fois que d'elle même ça peut paraître bête mais quand quelqu'un parle d'elle même souvent qu'elle parle de son passé surtout c'est la pire chose c'est les personnes à le plus éviter parce que si elles parlent de leur passé c'est souvent que leurs meilleures années sont déjà derrière elles donc c'est à dire que vous avez pas grand chose à en tirer quoi et même niveau niveau productivité de votre côté ça va faire quoi ça va juste vous descendre parce que souvent ils parlent de choses qu'ils ont réussies et vous après vous essayez de vous comparer inconsciemment et c'est toujours comme ça même si vous avez arrêté de vous comparer il y aura toujours une partie qui essaiera de se comparer quand vous serez dans vos relations sociales pour ça que si vous avez des bonnes relations vous serez aussi en meilleure santé et donc justement il y a aussi un autre point qui me paraît important c'est vraiment le fait d'éviter d'écouter de la musique le matin c'est un truc que je fais en tout cas le matin surtout les premières heures c'est à dire que dépendant les jours soit je vais courir etc et là j'en écoute juste un peu puis après je coupe mais ce que je fais c'est vraiment le matin j'écoute pas de musique c'est à dire que je me réveille je fais ma routine etc sans aucun son juste pour la méditation je mets quand même un son etc mais c'est une musique calme il faut absolument éviter les musiques qui ont des paroles en fait c'est vraiment même les musiques tout court parce qu'en fait ça crée de la dopamine dans le cerveau et c'est pas bon c'est pas du tout bon et aussi il y a un truc un autre point que j'aimerais aborder c'est vraiment faire les choses les plus importantes le matin c'est un truc que j'ai remarqué après coup et que j'applique de plus en plus mais c'est que personnellement j'ai remarqué que l'après-midi j'étais pas zéro productif mais moins c'est à dire que les choses qui doivent être faites qui sont dures mentalement à faire etc physiquement ça va encore mais mentalement j'ai beaucoup de peine à les faire l'après-midi par exemple passer des appels etc c'est un peu plus compliqué l'après-midi je peux en faire etc mais peut-être que la qualité sera moins bonne etc alors que j'ai remarqué que si je le fais le matin même avant midi juste avant de manger mon repas de midi ça va jouer j'arriverai toujours à être productif à faire de la bonne qualité etc vraiment la productivité souvent quand on parle de productif c'est faire plus de choses mais des fois c'est pas en faire plus mais des fois juste en faire le même nombre en moins de temps ça nous rend plus productif et aussi d'en faire de la meilleure qualité c'est-à-dire que être productif des fois c'est vous faites par exemple on va dire vous arrivez à faire un travail par exemple sur un Excel vous arrivez à faire un joli tableau mais des fois être plus productif c'est-à-dire que votre tableau vous arrivez à l'améliorer pas juste en faire plus dans ce tableau par exemple mais c'est-à-dire rendre le tableau le tableau plus beau en fait le rendre de meilleure qualité et donc justement vraiment moi j'ai remarqué que faire les choses le matin c'est vraiment ce qui m'a amélioré la qualité de mon travail en fait et que j'arrivais aussi à le faire plus vite parce que j'avais moins de pensées qui venaient me bloquer etc parce que l'après-midi j'avoue que je suis beaucoup moins productif mais je le suis quand même mais beaucoup moins c'est pour ça que souvent je fais toutes les choses importantes le matin et je vous le donne cette astuce si vous voulez être productif évitez toute dopamine le matin qui est trop grande et faites les choses qui sont réellement importantes c'est-à-dire que si vous voulez par exemple vous voulez être tennisman pro ben faites du tennis le matin si vous voulez être basketeur pro faites vos entraînements peut-être pas le matin directement mais faites-les en fait à un moment vous savez que vous allez être productif par exemple moi je sais que c'est le matin mais peut-être à vous c'est un autre moment et c'est ça le but en fait c'est vraiment juste de regarder dans votre vie de vous connaître en fait parce que ça se trouve il y a des gens ils sont plus optimal le soir moi je suis optimal le matin donc je sais que ça dépend des gens aussi donc c'est pour ça vraiment moi je vous conseille le matin parce que je sais que je le suis et pour l'instant c'est à peu près c'est à peu près le seul exemple que j'ai vraiment où je peux me comparer quoi ben c'est moi-même aussi c'est pour ça ensuite regardez tous les jours en fin de journée ce que vous pouvez améliorer c'est à dire par exemple aujourd'hui vous avez fait on va dire deux heures de boulot ben qu'est-ce qui est pas allé pourquoi vous avez été moins productif qu'est-ce que vous devez changer etc 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 vous regardez vous regardez vous regardez et vous remarquerez en fait soit des patterns c'est à dire des choses que vous faites faux tous les jours vous voulez changer bon vous avez de la peine ben en fait des fois par exemple je sais que j'avais des habitudes qui avaient la vie dure c'est à dire des mauvaises j'avais l'habitude de beaucoup trop manger et en plus en dehors des repas et en fait j'avais remarqué que même en sachant que c'était mal et que je devais pas le faire ben je le fais ce qui est très souvent le cas dans beaucoup d'habitudes et en fait je regrettais après avant pendant j'avais envie de le faire donc ce que j'ai fait c'est tout simplement que au lieu de de me dire ok je vais essayer de soper cette habitude ben je me suis dit et si je faisais ça etc en fait j'y pensais plus je mettais mes pensées à un autre truc en fait au lieu d'aller manger le moment où j'étais censé manger ce truc c'était à une certaine heure ben en fait au lieu d'aller le manger etc ben ce que je faisais c'est que je m'occupais d'autre chose je devais faire quelque chose d'autre c'est à dire par exemple à l'époque c'était je m'en rappelle c'était vraiment j'étais à un niveau assez haut mais c'était au tout début c'est à dire que j'avais remplacé le fait de manger par le fait de jouer à un certain jeu et ça m'avait aidé ça m'avait fait moins manger j'avais arrêté de manger ce repas que je voulais plus manger mais des fois ça peut être aussi maintenant ce que je fais par exemple je sais que avant je faisais trois heures de sport et je savais que c'était trop en fait j'avais remarqué que le reste de ma journée il était capote c'est à dire que j'arrivais pas à être productif et en fait j'ai remarqué au début je me suis dit je suis pas assez productif etc je dois faire plus en fait parce que vraiment j'en faisais rien c'est à dire même des choses négatives j'en faisais pas et c'était là le problème c'est que je faisais rien et je me suis dit ok pourquoi à chaque fois la journée je suis limite KO je fais que dalle et je vais à deux heures donc ce que je me suis dit c'est que j'ai regardé ma journée mes journées où ça arrivait parce qu'il y en avait le samedi et le dimanche et en fait je me suis dit qu'est-ce que je fais le samedi et le dimanche qui est différent des autres et je me suis dit bon je regarde fin de journée non il n'y a rien donc je regarde le matin et en fait je regarde les premières heures et en fait je faisais une séance d'environ à la fin elle commençait à durer vers trois heures et je les réduis à environ une heure trente voire deux heures et en fait ce qui s'est passé c'est que ma productivité elle est montée en flèche parce que j'avais aussi gagné un certain niveau de résistance mentale etc et grâce à ça bah en fait ma journée est devenue plus productive parce qu'avant j'avais environ même pas une heure de sport mais j'étais vraiment bah j'étais pas productif c'est à dire que je faisais des choses qui étaient pas productives du tout et après en fait j'ai arrêté de les faire en arrêtant de les faire en fait je me suis solidifié mais le problème c'est que j'arrivais pas à m'y mettre parce qu'en fait entre le temps où je faisais des mauvaises habitudes et je les ai stoppées je faisais trois heures de séance et en fait mon cerveau était déjà crevé donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit le temps pour pouvoir avoir plus de temps pour pouvoir bosser en fait le reste de la journée et avoir assez d'énergie et aussi le fait de boire assez m'a beaucoup aidé parce que j'ai remarqué que je buvais pas et donc le fait de boire m'a aidé aussi à être plus productif et la dernière astuce que j'aimerais vous donner justement c'est de en fait vous comparer pourquoi vous échouez donc comme je viens de vous donner un exemple c'est justement pour ça que je l'ai fait avant de donner la phrase clé dont je vais parler le thème c'est parce qu'en fait des fois c'est plus important d'introduire un exemple pour que la personne ait une image avec aussi le thème d'avant c'est pour ça que j'ai relié les deux parce qu'en fait quand vous apprenez de là où vous échouez ben en fait quand vous regardez vos journées il faut aussi regarder pourquoi vous échouez et quand vous regardez les raisons de votre échec c'est là où vous allez réussir à être le plus productif au final parce que sur le long terme ça vous sera une utilité de fou ça vous aidera à être plus productif à être plus ambitieux aussi à être plus énergique en fait ça vous aidera dans tout quand vous réussissez à comprendre que le fait de regarder vos échecs de les comprendre mais aussi des fois juste de prendre une pause et de regarder derrière vous tous les réussites et échecs que vous avez eus ben en fait ça vous aide mentalement quand vous avez déjà fait des grosses étapes dans votre vie des gros changements ça vous aide et aussi ce qu'il faut vous dire c'est qu'être plus productif c'est sur le long terme ça c'est le mot de la fin justement que j'ai envie de vous dire c'est vraiment c'est sur le long terme c'est à dire que n'attendez pas des résultats en deux mois en trois mois en quatre mois ça se trouve en quatre mois vous aurez changé deux trucs mais ça se trouve si vous continuez sur cette voie et que vous n'abandonnez pas tout de suite vous en aurez changé dix dans les deux prochains mois parce que vous avez pris l'habitude en fait de faire ces choses et au début c'est le plus compliqué parce qu'en fait le plus compliqué pour moi c'est de démarrer ensuite il y a une phase où on est habitué on est motivé etc puis après il y a la phase où c'est plus compliqué et c'est le début et la fin c'est vraiment plutôt le fait de commencer et de se maintenir c'est les deux plus compliqués le fait d'être motivé et de continuer c'est l'étape on va dire la plus simple parce que ça reste compliqué sinon tout le monde le ferait ça serait simple mais justement c'est l'étape où vraiment c'est à la fois compliqué mais il faut le faire on est motivé etc et quand on est plus motivé c'est là où ça peut devenir dur mais il faut continuer à le faire quand vous savez ce que ça va vous apporter dans votre vie ben c'est sûr que vous avez envie de continuer bon moi je vous laisse je vous ai donné mes trucs et astuces c'était Luc ciao